Salut, tu peux juste raccocher une seconde, s'il te plaît. J'ai un copain, désolé. Je n'ai encore rien, je ne comptais pas te demander en mariage. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un bon moment que j'accompagne des hommes sur le terrain ou à distance à prendre plus conscience en eux, à aborder et séduire des filles qui les plaisent vraiment, en gros à faire des rencontres amoureuses. L'une des pensées limitantes que j'entends régulièrement, c'est qu'il est impossible d'aborder et de séduire une fille qui est au téléphone. Et une question qui me revient régulièrement, c'est de savoir comment séduire une fille qui n'est pas intéressée. Dans la suite de la vidéo, j'espère vraiment briser cette pensée limitante et vous apporter un élément de réponse à cette question. Je profite pour passer deux annonces. La première annonce, c'est que je cherche des abonnés qui n'ont jamais abordé et qui aimeraient sortir de leur zone de confort. Je vais filmer leur première fois. Ça sera fun, ça sera dans la bonne humeur. Et sachez qu'à la fin de vos approches, je vais vous donner des conseils ciblés qui vont vous permettre de vous améliorer et de pouvoir faire des meilleures approches la prochaine fois. La seconde annonce, c'est que je cherche des volontaires pour filmer les approches des abonnés, ou moi, toujours dans la bonne humeur, toujours dans le fun. Et sachez qu'il y a possibilité que je réponde à vos questions. Et à la fin, on pourra se faire une session tous ensemble, histoire vraiment de s'amuser, de délirer. Ah oui, j'ai fait un peu frail hier. Salut. Oh, salut. Tu peux juste raccocher une seconde, s'il te plaît. Attends deux secondes, je te rappelle. Qu'est-ce qu'il y a ? Je m'appellerai-je. Non, mais je suis au téléphone, là, en fait. J'imagine. Tu vas pouvoir rappeler dans deux secondes. Ouais, ouais, dis-moi. Ouais. Je me suis présenté. Et ça se voit que tu es une fille super cool. Tu es fille polie aussi. Ok, mais j'ai un copain, désolé. Je n'ai encore rien dit. Je ne suis pas intéressé. Je ne comptais pas te demander en mariage. Je ne me doute pas. Bah, dis-moi. On ne sait jamais, tu vois. Vu que moi, tu me dis que j'ai un copain, je ne suis pas intéressé. Ouais. On dirait que j'allais mettre le genou à terre, tu vois. Bah non, mais je n'ai pas vu que tu m'abordes. Mais dis-moi, du coup, je suis à l'écoute. Mais j'avoue quand même, c'est un geste hyper romantique, qui est mettre le genou à terre. Tu penses que de nos jours, les hommes, ils le font encore ? Ouais, ouais, bah, je pense. Non. Bah, la preuve, tu vois. La preuve en nous. Tu t'appelles comment ? Enchanté. Enchanté aussi. J'ai dit mon prénom tout à l'heure. Ouais, je n'ai pas entendu. Tu peux me le redire. Ulrich. Ulrich, mais enchanté. En plus, j'observe ta politesse sur les écouteurs quand je parle et tout. Non, non, mais il n'y a rien dans les écouteurs, donc t'inquiète, j'entends. Ah, d'accord. Tu écoutes quoi, comme musique, généralement ? C'est de tout. Je te verrais plus, je ne sais pas, trop PNL, on parle, tu vois. Sérieux ? Non, j'écoute de la techno, en vrai, mais... Sérieux ? Ouais. Tu étais à la techno parade, non ? Non, même pas. Tu étais comme ça ? Non, non, je n'étais pas à la techno parade, non. Ah, d'accord. Voilà. Les bœufs qui sont arrivés à Paris, peut-être qu'une année, ils disent Paris, il y a trop de monde, c'est trop stressant. Bah, ouais, ça le change, il y a du monde. Il y a trop de bruit. En vrai, au moins, il y a toujours un truc à faire, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, de te faire ? Alors qu'ici, c'est la routine, quoi. Ouais, ici, c'est la routine, ici, tu es habituée, quoi. Ouais. Ok, ok. Et actuellement, tu fais quoi, là ? Je fais quoi ? Dans la vie ? Tu es étudiante du sol ? Ouais, je suis étudiante, je suis en alternance. Ah, d'accord. Et toi ? Ah, c'est horrible, ça. Non, c'est bien. Tu n'as pas beaucoup de temps ? Bah, non, mais ça me paye, enfin, j'ai des sous, du coup. Moi, je travaille chez Energy France. Comment ? Et je suis dans une école de commerce développement durable. Tu es un peu trop un télo, comment on dirait ? Oh, non, non, t'inquiète. Il a commencé à y faire, là, là, non ? Ah, mais arrête, je suis sûr que tu es un entelo, toi. Non, non, je ne suis pas une entelo, non. Tu as quel âge, déjà ? J'ai 21 ans. Et toi ? Je ne te dirai pas, je ne te dirai pas. Tu es trop vieux ? Ouais, je suis trop vieux pour toi, tu vois. On est incompatibles. Tu me donnes quel âge ? Ouais, c'est ce que j'essaye de te dire depuis tout à l'heure. C'est la réelle conviction que tout homme devrait être en mesure d'aborder, de séduire des filles qui leur plaisent vraiment. Peu importe le lieu, peu importe l'endroit. Afin de pouvoir choisir la petite amie ou la femme qui correspond vraiment à ses attentes. Et si ce n'est pas encore le cas pour toi, tu aimerais être à l'aise socialement. Ne pas ressentir cette pression sociale. Être détaché du regard des gens. Te faire des amis, peu importe l'endroit, peu importe le lieu. Je t'invite à m'envoyer un mail à l'adresse qui va s'afficher juste en bas de l'écran. Je croyais qu'on était déjà synchronisés, en fait. Ah là là. Tu m'as dit août, non ? Ben voilà, on est au bout du coup. Ah, on est synchronisés. Ah ! Tes amis viennent dans combien de temps ? Je ne sais pas du tout, je les attends. Ils ne devraient pas tarder normalement. 100 minutes, je pense, même pas. Ok. Moi, je vais continuer à me balader, alors comme ça tu vas pouvoir passer ton coup de fil. Je sais que je vais te manquer, mais bon, il faut quand même que je continue. Et du coup, tu m'as parlé par curiosité, enfin juste comme ça ou ? Attends, je réfléchis. Dis-moi, ça m'intéresse. Non, rien ne me vient. Ah, zut ! Ça va, tu m'avais l'air autaine. J'ai dit ok, d'accord. Ben non, mais tu sais, quand il y a un homme qui t'apporte comme ça, tu ne sais jamais trop ce qu'il va dire. Surtout que j'étais au téléphone, donc beaucoup, tu étais en mode, qu'est-ce que c'est pas du tout ? Ça peut être cool, peut-être, mais on a le temps de se prendre un verre. Tu me feras peut-être découvrir Robert et moi, un endroit que je m'ai fait emparer. Vu que je suis plus ancien en Paris que toi. Oui, peut-être, oui. Et tu m'as l'air d'aimer tatata, tatata, dans mon indice. De quoi ? Ce que tu viens de faire d'habitude, à part boire des bières. Boire des bières. Et danser. Bon, tu sors beaucoup en soirée. Oui, je sors pas mal, oui. Quel boit tu fais à Paris ? Surtout les boites techno, ça dépend en vrai. Et la fond dans la techno, oui. Oui, j'aime bien la techno, oui. Je ne sais pas, il y a le Rex, le Rex Club, je ne sais pas si tu connais. C'est pas le Grand Rex, c'est pas ça. Si, c'est juste en dessous, en fait. T'as le Grand Rex, c'est le cinéma et en dessous, t'as la boîte, le Rex. Je ne sais pas, t'en as plein. Après, t'as les Nuits Fauves. T'as la Nouvelle Concrète, ça s'appelle Dehors Brut. Ouais, c'est pas loin de chez moi, ça. Ouais, c'est dans le 12e. Sinon, après, moi, j'ai pas mal de soirées, genre en gare et tout. On va faire un truc d'archi simple. On se verra une prochaine fois, peut-être, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais je te laisse prendre mon contact, d'accord ? Et puis, tu m'enverras un message. Comme ça, ça te laisse le choix. Ça marche. 0650-666. Comment je m'appelle ? Euh, putain, j'ai oublié. C'est en train de nous compliquer aussi. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est quoi ? Avec ton téléphone que tu n'arrives même pas à prendre soin, là. Ulrich. Ulrich, voilà, c'est ça. Je l'avais sur le bout de la langue. Ouais, c'est ça. Je te fais un petit bisou. Salut, à une prochaine. Yes, ça marche. J'espère sincèrement que tu as aimé la vidéo. Et j'oublie, si tu as mon travail, n'hésite pas à me soutenir. Il te suffit tout simplement de mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo au max, à tes amis, aux Wings, aux gens à qui ça peut aider. Sincèrement, ça me fera plaisir et ça fera agrandir la communauté. Allez, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada